Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un sujet qui devrait plaire à une majorité de personnes, ne serait-ce que par curiosité, c'est la numérologie chinoise. Alors la numérologie chinoise est totalement différente de celle occidentale donc ôtez-vous toute idée car vous risquez d'être surpris sur bien des points. Il se trouve que la numérologie chinoise se base avant tout sur la sonorité des nombres prononcés. Or, comme vous ne le savez peut-être pas, dans la langue chinoise il existe des dizaines de milliers d'idéogrammes différents et donc certains sont semblables notamment dans la prononciation, ce qui est considéré comme chanceux ou malchanceux pour une grande majorité des chinois. D'une manière générale c'est également une règle appliquée dans de nombreux pays d'Asie. Comme quoi on ne déroge pas à la superstition quel que soit le continent où l'on vit. Cependant il se parle des milliers de dialectes en Chine dans différentes régions, cela peut arriver qu'un chiffre n'ait pas automatiquement la même signification donc il faut rester très vigilant. Mais quoi qu'il en soit il existe de nombreuses combinaisons de chiffres en numérologie chinoise parfois très surprenantes. Alors bien entendu la numérologie chinoise ne s'applique pas avec les numéros du Lo Shu en Feng Shui, cela est totalement différent que l'on soit bien clair là dessus. Quant à cette numérologie chinoise je l'applique uniquement lors d'une expertise Feng Shui en fonction du numéro de rue ou de l'immeuble ou de l'habitat. Alors naturellement c'est un indicateur très intéressant parfois mais tout ne se repose pas entièrement là dessus. Loin de là, il faut savoir faire la part des choses et ne pas se focaliser uniquement sur ce point en prenant toujours en compte qu'il y a toujours des exceptions. La numérologie reste la numérologie, d'une culture à une autre elle varie totalement donc il faut savoir prendre le recul nécessaire. Surtout que la numérologie que j'emploie pour les arts du Feng Shui est codifiée et logiquement plus détaillée avec des variances notamment sur les tempéraments. Cette numérologie chinoise que je survole avec vous maintenant a surtout pour but de vous donner une idée plus claire et plus précise. Commençons la description de la numérologie chinoise avec ses 9 chiffres yin et yang ayant une toute autre importance dans la culture chinoise. En chinois le chiffre 1 se prononce identiquement comme le mot honneur en incitant à la victoire. Ce qui exprime un symbole fort dans la prononciation ce qui est naturellement une excellente référence pour les chinois. Il symbolise l'énergie puissante masculine du yang permettant une croissance et d'exprimer un réel potentiel. Cela reste un nombre très convoité par les chinois en sachant que le chiffre 21 se résume par ces deux jeux de mots par victoire facile et donc ce chiffre fait référence à la carte du monde 21 dans le tarot de Marseille. Ainsi on peut en déduire que cela se recoupe. En chinois le chiffre 2 se prononce identiquement comme le mot assuré et facile. C'est par excellence un chiffre porte bonheur faisant référence à une paire symbolique qui est d'ailleurs cité dans de nombreuses expressions chinoises comme les bonnes choses viennent par paire. Ce qui pousse à mettre en double beaucoup de choses pour inviter le double bonheur dont l'amour. C'est également un chiffre en rapport avec la terre parlant de stabilité et de force tout en gardant un côté assez mystique bien sûr. Naturellement le chiffre avec lequel est associé 2 va avoir son importance parfois très positivement mais aussi parfois très négativement. En chinois le chiffre 3 se prononce identiquement à ceux faisant référence à croissance et naissance ce qui est un symbole fort de la vie et de la prospérité en général. Contrairement à chez nous il est considéré comme extrêmement chanceux dans le pays du milieu après naturellement le 8 qui reste incontournable. Il est également considéré comme le chiffre du nouveau départ des nouvelles entreprises notamment le 328 qui voudrait dire moyen facile de réussir dans l'entreprise. Je vois déjà certains sourire et tenter le coup pourquoi pas après tout. Trêve de plaisanterie passons désormais au chiffre le plus redouté des chinois qui est le 4. En chinois le chiffre 4 contrairement à la numérologie occidentale ou hébraïque ne représente nullement la stabilité. Il est plutôt très boudé en Chine car il est perçu comme malchanceux. Sa prononciation invite le mot mort ou carrément souffrance ce qui est drôlement fâcheux et logiquement il ne plaît pas aux chinois. C'est le nombre à éviter absolument. Donc maintenant vous saurez pourquoi. D'ailleurs en Asie il est souvent rayé des tablettes surtout pour les immeubles et lieux d'habitation donc vous pourrez chercher très longtemps une adresse sans jamais la trouver. Comme tout ce qui va justement par 4 en général. C'est un peu le même principe des fameux très invités chez nous. C'est exactement pareil. Après là encore il n'a pas la même signification dans toutes les régions de Chine. J'insiste là dessus car la Chine est vaste et avec de très nombreux dialectes variant totalement d'un mot à un autre. Donc il faut rester prudent. On dit que la règle importante est de ne jamais mettre le 4 à la fin d'un nombre encore moins le 24 qui donne l'association suivante mort facile excepté le 54 dont nous allons toucher un mot tout de suite après et qui s'avère bénéfique pour les Chinois. Le chiffre 5 est lui aussi malheureusement un chiffre peu apprécié par les Chinois car sa prononciation est associée à une formule négative. Plus exactement le mot pas ou carrément non indiquant clairement non possible ou non prospère. D'une manière générale ce chiffre est peu conseillé dans les combinaisons. Mais ce qu'il faut savoir c'est que cela s'inverse lorsqu'il est associé avec un nombre comme lui négatif. Par exemple le 54 ce qui se traduit littéralement par ne pas mourir et ce qui change tout pour les Chinois. Cela lui donne une toute autre tournure d'un coup comme le 518 qui parle de prospérité. Le chiffre 6 en chinois se traduit par la phrase faire les choses facilement et en douceur. Ceci en invitant le flux d'énergie positif ce qui est un fort symbole auspicieux et harmonieux à inviter le bonheur et toutes les bonnes choses si raccrochant. En occident 666 est le fameux chiffre redouté de la bête. Or en Chine il est considéré comme extrêmement positif par le fait d'exposer une triple harmonie ce qui change tout. Par exemple le 168 est une autre combinaison très connue censée amener la prospérité. Le chiffre 7 se rapproche du mot « sûr » et « confiance ». Là encore on ne déroge pas à la règle. Il est donc une référence pour les Chinois. Il est également souvent joué car il attire la chance en plus de rendre heureux. Par contre les Chinois éviteront systématiquement les jeux de mots du chiffre 57 se traduisant par « aucune confiance » et le 74 par « mourir certainement ». Nous arrivons au chiffre phare en Asie. Il s'agit du chiffre 8. Il représente le mot « prospérer et richesse » soit tout un symbole culturel et lui tout seul de la fortune. Il invite la chance au quotidien de tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi il est très utilisé couramment partout et pour tout. Que ce soit pour les plaques d'immatriculation de véhicules, de numéros de téléphone, de rendez-vous, de dates importantes, de tickets de loterie et j'en passe. Il jouit en fait d'une véritable renommée. Il bat en fait tous les records. Ne cherchez pas plus. Il est loin devant. En numérologie chinoise, ce numéro est vénéré. C'est un mythe à lui tout seul et je ne parle même pas de la combinaison 888 qui est surbookée en invitant la richesse à vie. C'est également pareil pour le 184 ou 148. Après, cela reste la numérologie bien sûr, même si cela peut faire rêver. Il faut bien rigoler un petit peu. Chiffre 9 Parlons à présent du chiffre 9 chinois qui est hautement symbolique pour la vie car sa prononciation se traduit par les mots durable et éternité. Ce qui désigne naturellement un facteur de longévité dans une vie et parle aussi de santé. Pour les Chinois, c'est un chiffre porte-bonheur ayant beaucoup de sens. Il est constamment mis en avant lors de cérémonie, de mariage et de célébration. D'ailleurs, son association avec le 8, soit le 89, est de très bonne augure, tout comme celle double faisant 99 indiquant éternité dans le temps. D'ailleurs, 9 est associé au symbolique du dragon, soit 9 fois 9 faisant 81 désignant l'équilibre du yin et du yang. Naturellement, il existe un tas de combinaisons et on pourrait continuer ainsi encore très longtemps. Pour conclure cette vidéo, je vais citer le chiffre 1314, soit 13 et 14 associés, ce qui est censé exprimer l'existence et la vie entière. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...